Et salut à tous, on se retrouve pour la suite de Xenosaga épisode 1 Et du coup on se retrouve avec une assiette de curry et un verre de... je sais pas Un liquide noir, j'espère que c'est du café Euh... et du coup... alors attendez, est-ce que j'ai rien raté ici ? Bon en fait j'avais sauvegardé là mais... j'étais venu là pour sauvegarder mais on s'était quitté la dernière fois Euh... à droite du vaisseau Euh... du coup là on est à bord de l'Elsa Qui va être un peu le vaisseau... on va dire principal dans le jeu Bon y'en aura un autre beaucoup plus grand, plus tard Euh... mais l'Elsa on l'aura quand même jusqu'à la fin du jeu Euh... et ça donc faudra un peu s'habituer mais il est beaucoup moins grand que le Woglin Day Euh... qu'on a eu au début du jeu là où on a eu l'attaque d'Ignosis Donc euh... on fait pas, on va pas se perdre comme dans... Comme dans les autres vaisseaux, il est assez simple à... A explorer celui-là Du coup on a... on était là à la cuisine Vous allez voir c'est pas un vaisseau très grand Alors on peut sortir en bas à gauche Ça met deux heures à charger Ok Faut savoir que les temps de chargement je les coupe lors du montage Parce qu'ils sont super longs Euh... ouais Donc ça c'est la cuisine et le bar On va parler au barman Voilà, donc si on lui parle on a Pesport carte qui permet de jouer au jeu de carte Euh... je vous avoue j'ai jamais testé les mini-jeux de ce Gneosaga Mais je sais que le jeu de carte est très compliqué Bon après on a fait euh... J'ai terminé tout dans FF8 et FF9 euh... Je sais pas si c'est le même jeu de carte mais voilà Euh... ok Et alors là vous allez voir un truc assez sympa C'est ironique hein C'est vraiment abusé Si vous allez là Voilà Impossible à savoir ça Enfin c'est possible à savoir beaucoup tard dans le jeu avec un PNJ qui nous le dit Mais en fait vous pouvez avoir la disarme qui ici là Vous l'aurez à quoi le sert plus tard Et ensuite Euh... bah du coup je vais... Je vais vous montrer le vaisseau rapidement Vous allez voir il est très simple Donc en bas à droite on a la cuisine Tout en bas On a le... le bar Et après en fait en gros Euh... donc quand vous sortez Donc la cuisine là à droite Et le bar en bas Et ensuite vous avez deux grosses cabines comme ça Une là et une en haut A gauche il y a un ascenseur pour descendre Et après Au dessus des cabines On a en haut le pont Donc là on a le... D'ailleurs c'est marqué en bas Sur le sol Le pont bah c'est pour piloter quoi Et là bah là on reviendra tout le temps Puisqu'il y a à la fois le point de sauvegarde Et l'UMN L'UMN qui sert A acheter des objets On va pas le faire tout de suite Je fais un peu du mal avec les contrôles Puisque là je vais pas jouer à Gano Saga depuis très longtemps Et euh... Vu qu'on valide avec rond et qu'on annule avec croix C'est un peu bizarre Et à gauche bah c'est la sortie Mais là on peut pas parce que Puisque nous sommes en plein espace Voilà Donc là on devait amener l'acide de curry Euh... Je crois que c'était pour Sherrinkoff Parce qu'il était pas avec nous à table On voit... Voilà en gros l'étage du haut C'est celui dont on va tout le temps être Donc vous voyez très petit Et après il y a deux étages en dessous Et je vous laisse devant Je crois qu'il y a une petite scène Normalement qui va se déclencher Ouais Donc nous avons enfin rencontré Maintenant Où est-il le vrai que tu existais ? Bonne nuit Je crois qu'il n'y a pas 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 Mais pourquoi ? Tout le monde Tout le monde Tout le monde C'est parti Cette facility est maintenant sous contrôle de l'organisation de l'organisation Une résistance Quelle qui soit seraient de force Donc ne pensez même à essayer de rien En plus que vous n'êtes pas à nos ordres Vous n'êtes pas mal Nous apprécions votre coopération Je crois qu'il n'y a pas 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 Tout le monde Sous-titrage ST' 501 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 Les records sont missing, la seule information que nous avons c'est qu'il était 14 et étudiant à l'Université de Bormio, mais même si c'est juste second-hand information de Mizrahi. Il a été dans Bormio à 14? Il m'a pas été assez smart. Vous ne savez pas ce qui s'est passé à lui? Correct, il est actuellement sous investigation. Si il est vivant, il serait 28 ans maintenant. Ce paper est sur les effets de l'Hilbert Wave. Le Effet de l'Hilbert, tu penses qu'il y a une chance qu'il s'est passé à Vector? En tant que Mizrahi Cérébrale de Cérébrale de l'Université de Cérébrale, Mizrahi's principal patron n'était pas autre que Vector. C'est certainement une possibilité. Il n'y a pas d'évidence concrète, bien sûr. Dr. Mizrahi, s'il vous plaît continuer votre investigation de ce sujet. Oui, bien sûr. En tout cas, notre première priorité est d'avoir accès à l'ancien secteur de Milsha. Nos mains sont fermées jusqu'à ce qu'on récupère l'origine de Zohar, qui est là. Alors, là, il y a beaucoup de choses à dire. Je viens de me rendre compte, parce que, comme tout le monde, j'ai fait le premier, puis le deuxième, puis le troisième jeu. Donc, en fait, on ne comprend rien à ce qu'ils disent. Enfin, on comprend certains trucs, mais c'est vraiment un malade mental. Le mec qui a fait les trois jeux, Taka 6, c'est un ouf. D'ailleurs, si vous connaissez Xenoblade, Xenoblade Chronicles, c'est le même mec qui l'a fait. Mais en fait, il a fait un foreshadowing de malade. Foreshadowing, c'est quand vous préparez des trucs pour faire une énorme révélation plus tard. Et en fait, faire référence à quelque chose plus tard. Mais là, c'est un truc de fou, quoi. C'est qu'en fait, quand vous avez fait les trois jeux et que vous rejouez à celui-là, vous vous rendez compte de trucs de malade qu'il avait mis dès le début, quoi. Parce que du coup, alors... Donc, vous avez compris, Yulim Israï, c'est un peu le scientifique le plus important dans le jeu. Il est mort, donc. C'est le mari de... Comment elle s'appelle ? Yulim Israï, là, qui est dans le sous-comité. Qu'on a vu, qui nous montrait les images. Et les images qu'elle montrait, on voyait, donc, Yoachim Israï, c'était lui avec un jeune homme. Et du coup, en gros, il veut retrouver le jeune homme, puisque... Ça serait une piste sur... Sur des trucs que Yoachim Israï savait, quoi. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le jeune homme en question... Eh ben... On va le voir plus tard, mais en fait, dans le 3, on voit la scène... Enfin, on vit la scène, on la joue... Qu'on voit sur les images qu'elle nous a montrées dans le 1, quoi. Ça, c'est vraiment des malades, quoi. Et du coup, pour faire un petit point sur les planètes, parce que c'est vrai qu'on voyait Momo et Ziggy parler de planètes, mais on comprend pas tout. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que... En gros, la Terre, ça n'existe plus. Elle est détruite depuis longtemps. Et la Terre, elle est renommée dans ce jeu, la première Jérusalem. Et du coup, maintenant, la capitale, on va dire... Il y a plusieurs planètes dans le jeu. Et la capitale, en gros, c'est la 5ème Jérusalem. Et c'est là où vous voulez aller Momo, puisque c'est un peu là où elle habite, quoi, en gros. Sauf que Ziggy, lui, il a pour horde de l'amener sur la seconde Milcia. Et alors, la seconde Milcia, c'est quoi ? C'est la planète où va se dérouler le premier et le deuxième jeu. Donc dans ce jeu-là, vous verrez juste la seconde Milcia comme planète. Donc vous verrez, c'est pas compliqué, il n'y a pas 50 planètes non plus. Et du coup, pourquoi ça s'appelle la seconde Milcia ? Parce que la première Milcia, c'est une planète qui est dévastée, quoi, qu'inhabitable. Où se déroulent, justement, les événements les plus importants du jeu. Où tout a commencé, quoi, en gros. Il y a 14 ans, il y a eu un incident qui a détruit toute la planète Milcia. Et où Joachim Misraï est mort. Donc en fait, tout ce qu'on raconte dans le passé avec Joachim Misraï, ça se passe sur Milcia, en fait. Et du coup, vu que Milcia, tout le monde s'est barré de la planète, maintenant, les gens vivent, bon, soit dans l'espace, comme nous, soit sur la seconde Milcia, qui est la planète principale, on va dire, de ce jeu-là. Et la cinquième jeu sur LLM, qui est un peu la Terre. Bon, on comprend sous-entendu qu'il y en a eu cinq, quoi. Il y a eu... Il y a eu cinq planètes, quoi. Après, il ne faut pas oublier qu'on est quand même plus de dix mille ans plus tard... Non, j'obuse. On est à sept mille ans plus tard que notre époque actuelle. Vu que la technologie va de plus en plus vite, ce n'est pas impossible, quoi. Du coup... Non, ça se passe à sauvegarder. Merde, c'est où, déjà ? Je suis perdu dans ce jeu, je ne me rappelle même plus comment faire. Ah oui, non, mais dans ce jeu, ce n'est pas là, c'est là. Ouais, c'est ça. En fait, là, on va utiliser l'UMN. Pour retourner en arrière. Pourquoi je ne peux pas ? Il faut que je mette sur la planète sauvegarde, je pense. Voilà, et donc Ziggy, lui, l'ordre que le sous-comité lui a donné, c'est d'emmener Momo, parce que Momo, elle a les données Y en elle. Les données Y, c'est en gros les données de recherche de Yoakim Israei. Et du coup, c'est tout ce qui reste de lui, quoi. Et en fait, on ne peut pas les décoder sur place chez le sous-comité. Donc du coup, ils ont zigué à pour ordre d'emmener Momo à la seconde mille CA, parce que la seconde mille CA, c'est là où se trouve le QG de Vector. Donc Vector, c'est notre entreprise. C'est un peu l'entreprise principale de scientifiques. Et du coup, il n'y a qu'à Vector, qui peuvent, on va dire, analyser Momo pour retrouver les données Y dedans. Voilà, j'espère que c'est clair. Mais en tout cas, ce n'est pas clair, ils n'étaient pas opposés aux questions, parce que c'est vrai que sans avoir étudié le jeu, on a refait les trois jeux, et en plus d'avoir refait les trois jeux, on a étudié pas mal de trucs à côté, parce qu'il n'y a pas tout d'expliqué dans le jeu. C'est vrai que ça peut être compliqué de tout comprendre. Alors là, on est dans l'UMN, qui nous permet en fait d'aller... Enfin, c'est le simulateur qui nous permet d'aller dans les niveaux qu'on a déjà fait. Donc on peut retourner dans n'importe quel, on va dire, donjon qu'on a déjà fait. Donc si vous voulez louper des trucs, ce n'est pas grave. Et pourquoi on va là-bas ? Parce qu'en fait, on a récupéré tout à l'heure le décor d'heure numéro 10. On va faire du boost avant, on va se voir. Et vu que la porte numéro 10 se trouve ici, on va la décoder. Ok, du coup, c'est cette porte-là. Alors vu que ça fait plusieurs mois que je n'ai pas joué, il faut que je me rappelle où il faut aller. Mais si je ne me trompe pas, c'est par là. Et ensuite, il va falloir descendre dès qu'on peut. Bon, ça c'est un peu chiant, j'ai pas envie de faire tous les trucs là. Bon, elle a large le niveau pour les défoncer. Ouais, en plus on a les... On a le tuto. Voilà, donc en gros, les seules planètes à se rappeler. Cinquième jour à Euselem, pour l'instant, vous en foutez. Il faut juste se rappeler de Miltia qui a été détruite il y a 14 ans. Enfin, la PAT existe encore. Mais... Il n'y a plus rien dessus, quoi. Seconde Miltia qui va être... De toute façon, vous ne pourrez pas l'oublier, parce qu'on va aller dessus tout le temps. Voilà. Et pour finir... Ah merde, c'est pas par là. Je vais quand même tenter. Voilà. On obtient deux Booster Puck. Alors, c'est pas pour avoir des cartes Magic ou Pokémon. Ou du Guillaume. Mais ça sert... Avoir plus un boost. Ce qui est craqué. En gros, vous l'utilisez en combat et... Ça vous rajoute un dans la jeu de boost. Voilà. Et maintenant, on va quitter... Le simulateur, là. Et en fait, pour le quitter, il faut aller à un point de sauvegarde. Ce qui est un peu chiant, mais... On va le faire quand même. Voilà. Il faut venir à un point de sauvegarde pour quitter. À partir de Xenosega 2, on pourra quitter n'importe quand. Le VS. Voilà. Est-ce que j'ai regardé ça ? C'est génial. Ça ne ressemble pas à un leak. Mais faites attention, juste en cas. D'accord. Hop, petit mail ici. Alors c'est le truc d'investissement là. Et cette fois on va investir dans Venture Link. Bon, la Pamp si on prenait. Venture Link ça nous fait quoi ? Je ne sais pas si c'est marqué. Ouais, des attaques avec le truc de Vector. Tesla, ça fait quoi ? Ouais, je ne sais pas. En fait, ce n'est pas trop marqué ce qu'on va re-obtenir. Et bref. Il faut investir dans Venture Link. C'est vrai que les emails ne sont pas traduits non plus. Et du coup, on va retourner tout en bas. Vous allez voir, ça va aller très vite quand on connaît. Je dis ça et je me plante direct. Alors, d'abord, on va à l'ascenseur pour descendre au sous-sol. Voilà, là on est au premier sous-sol. B1 comme Basement 1. Et là, en fait, si on va là, on peut descendre direct. On est comme ça, on est direct au deuxième. Hop, on arrive en plus tout en haut. Et du coup, on arrive direct au troisième sous-sol. Non, je ne sais pas si c'est considéré comme trois. Et moi, c'est toujours le deuxième sous-sol en face. Non, là, il faut le jeter là tout au bout. C'est bon. All right. If there's nothing there, I guess we're fine. Good work. Come on back. Well, this mail, it's on the intrude. Well, it's on the floor. Well, in general, we're in the room. We're in the case of the c**t. I'll pass the thing because it's not very interesting. Well, now we understand that he lags from space. Ah, he's connected. Well, he didn't realize that we had to trace it. He's connected, but I don't know why. Well. 3 seconds plus on peut le choper. 3 seconds plus on the floor. 4 seconds plus on the floor. So, all of a sudden. 4 seconds plus on the floor. utilise un laser de communication enfin une interface laser de communication et que le seul truc qui aurait une aussi grosse puissance ce serait une planète, un astéroïde ou un satellite et dans ce secteur il n'y a que deux endroits que ça pourrait être, soit l'astéroïde Lutz la satellite L S13 et aussi un des des vaisseaux Cargo qui viennent de Lutz en gros ils nous disent on va pas tout lire ils nous expliquent tous les trois endroits avec l'intrus et ils disent que c'est sûrement l'astéroïde Lutz qui a le plus de sens mais en fait non il faut répondre à cette réponse là alors vous allez dire qu'est-ce que c'est que cette catalacon déjà c'est tout par mail dégueulasse avec deux kilomètres de lecture mais en plus il faut deviner les réponses et ben un peu ouais c'est un peu comme ça c'est un peu nul c'est vrai c'est pas les meilleurs catanex mais bon je ne cherche pas à répondre les réponses comme ça si vous ne voulez pas lire tant pis ce qui nous intéresse dans le jeu c'est surtout l'histoire les catanex sont pas ouf enfin le gameplay et les musiques sont cools quand il y en a voilà et du coup on va retourner sur le pont une dernière fois et là c'était une vidéo on va dire de transition puisque c'était surtout une vidéo avec des scènes une vidéo histoire quoi on va dire mais la prochaine fois ce sera une vidéo plus d'action vous avez vu hein comme je vous ai dit le vaisseau on le connait vite par coeur ça va très vite ok et maintenant on va aller sur le pont pour une dernière scène merci à vous de choisir la gare de transport Sous-titrage Société Radio-Canada Cargo is scrap material. Destination is the Milchen star system. Oh, you appear to have some excess cargo mass. Yeah, we got a little carried away. There will be a surcharge on the bill sent to the Kukai Foundation. Will that be all right? Yeah, that's fine. Very well. Have a safe journey. I had a feeling they'd notice. Well, we did pick up some extra junk. Ah, nothing to worry about, right? We always go over the limit. That's true. You could have built Vector for it. You crazy? Things are already complicated enough as is. I have to say, I'm very impressed. I'll transfer the gun controls to you. Would you please take care of the return fire? Roger. I wouldn't be much of a bodyguard if I didn't. You've got to be kidding me. This is ridiculous. But there's nothing I can do about it. I'm just passing on the orders. And I'm saying those orders are unacceptable. Oh, forget it. It's not doing me any good talking to you. Get the director on the line now. Yes, ma'am. Just a moment, please. Chief, did you see how scared she was? You're even scaring me. You don't have to yell, you know? What do you expect? How could you expect me not to yell about this? Director, what is the meaning of this? It means exactly what it says. I see. Unless this is a figment of my imagination, it looks like it says that as soon as Cosmos receives her secondary equipment, we're to turn her over to the 2nd R&D Division on 2nd Milcia and return immediately to headquarters. Like I said, it means exactly what it says. This was the plan from the beginning. I don't see why this is such a problem. Director! Shion, please don't give me a hard time about this. I understand how you feel. But I've read your report and it appears as though there are no major problems with Cosmos. No, sir. You don't understand at all. Are you listening to me? She's moving around on her own accord. I can't turn her over to the 2nd Division before determining the cause. It's still far too dangerous to use her at full battle spec. And besides, you should know full well that I understand her better than anyone else. Togashi informed me about what happened on the Wuglin day. Fortunately, we didn't suffer any human casualties, but it sounded like it could have been catastrophic. Do you really expect me to leave you and the others in such circumstances? I'm well aware of the risks. Even so? Director! All right. Have it your way. I'll smooth things over with the people upstairs. Miyuki can take care of the paperwork. Thank you, sir. One condition. Don't do anything foolish. The moment you sense even the slightest bit of danger, get out of there immediately. I don't ever want to see a repeat of what happened two years ago. Got it? Understood, sir. Hey, good going, Chief. I just did what I had to do. I'm just so glad that you're safe. Oh, you should have notified us sooner that you were okay. Hmph. The military sent us a notice saying that you were killed in the skirmish. The whole department was in an uproar. You have a lot of admirers. Oh, come on. Stop joking around. No, it's true. So, what about me? Oh, hey, Alan. Didn't see you. Didn't see me here. Hey, I was missing too, you know. You're kidding. I didn't even notice. Didn't notice? What about the others? No one said a thing. Guess they just forgot about you. You don't really make a strong impression on people. But hey, it's great that you're okay too, I guess. Yeah, thanks. That makes me feel a whole lot better. I've sent out an omnidirectional distress signal. Ziggy, there's a civilian ship in hyperspace. We have to warn them. Can you open a channel? Securing an emergency channel. Go ahead. Attention, civilian spacecraft. A battle has broken out in hyperspace. For the safety of your ship, we recommend you gate out as soon as possible. Whoa, wait a minute. A battle in hyperspace? Where the hell did you morons come from? Hey, Miss Vector! You can hear me, right? Get yourself over to the bridge! You don't need to shout. I can hear you just fine. Just take a look at this. Wow. I have no idea there are ships that small that can enter hyperspace. Watch it! Do you know who those guys are? No idea. Doesn't look like one of our products. What about the other small ship? I'm sorry. I have no idea. There's a distress call coming from the small ship. Why are we helping them? We've got enough trouble just dealing with you guys. Damn! We're in their light of fire. What? Get out of the way! What? If we hit the color walls, it's over. I want to save us! Damn it! You try to be polite, and they just walk all over you. What's the plan, Captain? Are we going to join the party? What are you nuts? What did I just say to you? We've already got enough trouble. There's a hit to sector four. Outer hull partially damaged. They've done it now, those bastards! Captain? Shut up! Any enemy of theirs is our ally. Tony! Aye, aye, sir. That's like it. What? Wait a second! You're going to take a ship like this? In the battle? In hyperspace? You've got to be kidding! You better believe it. Don't worry about it. With Elsa's logic drive, and my amazing piloting skills, there's nothing we can't handle. Let's do it! Ziggy! Yeah, these guys must like trouble. You okay back there? Yep, I'm fine. That's what I like to hear. That ship's got some serious moves. That's what I call a wave riding. Yeah. I can feel it, baby. I can feel it. What are they doing up there? Reinforcements! What? No, there's no way they can avoid all that. No! It looks like this is the end of the line. I'm sorry I couldn't see you through the safely. It's okay. I know. Thanks for everything you've done. Are you scared? A little. But I'm okay. Because you're here with me. I see. Nice catch, Xi'an. Looks like we made it just in time. We're going to pull you in. Hurry inside once the hatch closes. We'll get rid of them. Ziggy! These guys really do like trouble. What happened? The deck isn't closing. What? Could it be that? Damn, electrical problems. Time like this. Attention, vessel occupants. Can you make it up on your own? The ship's shielding should cover you a bit. So if you put on your spacesuits and use the hull as a shield... Roger. Neither of us here are human, so I'm sure we can make it. Are you all right? I'm fine. I'm built a lot tougher than I look. How about you, Xi'an? Well, I'm built as tough as I look. I see them. We have no choice. We must enter the ship. If they're only auto-tech terminals, we should be able to handle them. Momo, give me periodic reports on the enemy status. Their only goal is to capture you. They won't do anything rough. Yes, sir. Damn it! Intruder alert! They're on the catapult deck! Surrender and maintain cruising speed. If you do not comply, we will attack. Repeat. Surrender and maintain cruising speed. If you do not comply, we will attack. We guarantee you will be hard if you follow our instructions. Auto-tech? My ass! Who are you kidding? We're screwed either way. Tony! Full throttle! Use a ship to take him out! You got it! Nice! That shot closed the catapult! Oh, this is insane! We've got trouble. They're taking over the rear hangar. I'm detecting transfer waves. They're calling in terminal units. We'll just have to take them on. Prepare for hand-to-hand combat. Seal the internal barrier doors. Roger. I'll take the corridor. I'll go too. No, it's too dangerous. I can't let you go by yourself, Chaos. Don't worry. I've got Cosmos with me. Right, Cosmos? Yes. I will eliminate the enemy units. But don't damage the ship. Understand? Understood. I will proceed at 30% output. Alan, go find the commander and protect the cabin. Huh? Are you serious? I'm counting on you. Well, after this big scene, it's the re-unification of the characters, as you've noticed. Well, we're going to take care of it. Et c'est maintenant le moment de s'équiper. Ouais. 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 En plus on va avoir le troll de chaos. Ok bah c'est parti on sauvegarde on va se retrouver du coup à la prochaine fois pour de l'action comme je vous l'avais promis. J'espère que la vidéo vous aura plu, la température extérieure est de 35 degrés, du coup hop petite sauvegarde. Et ouais j'espère que ça vous a plu, bon c'était surtout des scènes mais là on va rentrer dans l'action. Et ne vous en faites pas l'histoire elle va vite avancer après. Allez je vous dis à la prochaine, merci de laisser un commentaire si ça vous a plu. Et n'hésitez pas à poser vos questions parce que ça peut être un peu compliqué, l'univers est assez riche. Et je vous dis à la prochaine, salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !